Ces conservateurs et historiens d'art sont venus marcher sur les traces du peintre Gauguin en Martinique. L'Ansturin, les mornes entre Carbet et Saint-Pierre. La lumière, les couleurs qu'il a peintes, mais aussi nos archives, les photos d'époque, tout les intéresse. Dans ses recherches, le centre d'interprétation Paul Gauguin leur sert naturellement de guide. Car une grande exposition se prépare à Amsterdam sur les œuvres martiniquaises du peintre. Une première mondiale depuis le voyage de Gauguin ici en 1887. On est très heureux de cette exposition puisque pour la première fois, tous les tableaux, presque tous les tableaux martiniquais seront réunis ensemble. Et nous, ce serait une grande chance de pouvoir aller les voir en vrai, entre guillemets, sur place et d'avoir un nouvel œil dessus. Van Gogh était amie avec Gauguin et possédait deux toiles et plusieurs esquisses de sa période martiniquaine. Celles-ci sont donc désormais exposées au musée Van Gogh d'Amsterdam, qui veut réunir les autres, détenus par des collectionneurs ou des musées du monde entier. En marchant à travers la campagne, ces œuvres, nommées au mango et au bord de la rivière, ont soudainement pris vie. J'ai contemplé ces œuvres tant de fois et toutes ces peintures qui appartiennent à cette série martiniquaise. Et finalement, venir jusqu'ici et découvrir ces paysages, certains presque inchangés, c'est incroyable. Lorsque Gauguin a commencé à peindre, il faisait de l'impressionnisme, il peignait des paysages. Mais il a voulu se distinguer des autres impressionnistes. Il s'est dit, pourquoi ne pas peindre des personnages ? Et vraiment, lorsque vous regardez cette toile, vous comprenez que Gauguin s'est vraiment trouvé, ici, en tant qu'artiste, un peintre des tropiques. C'est bien en Martinique que la peinture de Gauguin prend un tournant décisif, qui préfigure déjà ses futures toiles polynésiennes. Le centre d'interprétation du Carbet ne possède certes aucun original, mais il sert à raconter une histoire avec lettres personnelles et photographies d'époque. Pour nous, c'est une inspiration comment faire, comment monter notre exposition plus tard cette année. Alors je pense que c'est vraiment, ça donne une belle idée. Ça, on peut le retracer à travers les photographies qu'on a trouvées dans les archives, au musée, l'histoire et l'ethnographie. Il y a des sources tellement riches ici, avec toutes les archives, les documentations, les photos de cette époque. On peut vraiment comprendre un peu mieux tout le contexte social, les personnages, les habitations, les plantations, tout ça. Si vous passez par Amsterdam, l'exposition des œuvres martiniquaises de Gauguin sera visible du 5 octobre au 13 février prochain. Merci. 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 Merci.